Ickney propose de prendre un taxi ensemble et d'aller voir Idriss, là où il est séquestré, de faire l'échange là-bas et l'affaire est terminée, facile. Tiens, tiens, il en sait des choses le restaurateur allemand tout à coup. On doit refuser cette proposition dangereuse. C'est un guet-apens. Ie patati, ie patata, et... Pipo, les équipes d'observation placées autour de l'adresse suspecte, celle où l'homme qui a téléphoné à Costas est entré, rappelle-toi, signale à la radio que trois individus viennent de sortir de l'habitation en soutenant un homme par les bras. Cet homme a un bandeau placé sur les yeux et il a été brutalisé. Il emporte les stigmates. Je dois rejoindre Spock sur la terrasse pour l'informer de ce qui se passe. Spock me présente à Ickney. Je confirme que j'ai l'argent, juste là, à deux pas, que je peux aller le chercher dès que Idriss sera là. Ickney parle le français comme un émigré de longue date qui serait passé par l'Allemagne. Il nous explique qu'il a été contacté par ceux qu'il appelle les créanciers pour récupérer l'argent de dette. Il ne peut pas apporter de nouvelles d'Idriss parce qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Il se profile comme étant un restaurateur allemand, ami d'Idriss, quelqu'un qui veut arranger les choses au mieux, pour tout le monde. Légende versus contre légende. Tout le monde baigne dans une soupe de farce qui commence à devenir totalement indigeste. Soyons méfiants. Je dois faire comprendre à Spock que nous tenons les rênes de l'affaire. J'entends dans mon oreillette discrète que deux véhicules sont en route depuis la maison suspecte vers notre position. Une Mazda et une Subaru. Spock insiste pour faire venir Idriss sur la terrasse. Ickney propose de prendre un taxi ensemble et d'aller voir Idriss là où il est séquestré. Et de faire l'échange là-bas. Et l'affaire est terminée. Facile. Tiens, tiens. Il en sait des choses, le restaurateur allemand, tout à coup. On doit refuser cette proposition dangereuse. C'est un guet-apens. Je n'ai pas la possibilité de mettre Spock au courant discrètement de ce qui se passe avec les équipes sur le terrain. Je le regarde une nanoseconde dans le blanc des yeux, puis je me tourne vers Ickney et je prends l'initiative. Mon gars, écoute, on va faire simple. Tu demandes à tes amis de passer en voiture devant nous avec Idriss. Pas besoin de s'arrêter, je le reconnaîtrai. Moi, ça me suffit. Quand c'est fait, je te donne le fric. Ici, tout de suite, ça te va ? Ickney n'en revient pas. Les plis de son front l'ont trahi. Il est sur une autre planète. Il prend un téléphone cellulaire et érucute quelques mots en albanais avant de se marrer au téléphone. Il nous prend sans doute pour des enfants de cœur. La scène suivante est très trouble. Mais avec le recul, on comprendra qu'il s'agissait d'une volonté de nous apporter une preuve de vie sans faire venir Idriss. Prudent, Ickney, malgré tout. Il tend son portable à Spock qui entend une personne qui s'exprime en albanais, puis une autre qui pleure ou gémit qui parle également albanais. Ne comprenant pas l'albanais, Spock, dubitatif, rend le portable à Ickney. Ickney reprend la conversation quelques secondes. Il nous tourne le dos comme si nous pouvions le comprendre, puis se marre à nouveau de manière discrète. Ickney raccoche et me fusille du regard. L'argent, il est où ? Il est juste là, dis-je en montrant des voitures au hasard. Je poursuis. Je vais aller le chercher le temps que tu demandes que Idriss passe devant nous. Pas besoin de sortir de la voiture, je te répète. Il ouvre la fenêtre pour que je le reconnaisse, ça me suffit. Tu comprends ? Que se passe ? Il ne va pas payer si son frère est mort. Je suis sur le velours. Les équipes de police sont actuellement en filature derrière le véhicule dans lequel se trouve Idriss. Il a repris la main. On a même un coup d'avance. Ickney est un félin, une bête. Il va craquer grâce à la nourriture. Oui, l'argent. Mais c'est une bête traquée. Il me repose des questions à propos de l'argent. Il est menaçant. Je lui réponds avec complicité. Écoute, je ne suis pas ce que tu crois, rassure-toi. Je vais aller chercher l'argent. Spock est superfait. Contre toute attente, Ickney refuse. Il me dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Il refuse de voir l'argent. J'y suis peut-être allé un peu fort. A-t-il des doutes ? Ickney insiste à nouveau pour que Spock le suive. Il lui serre fermement le bras. Nouveau refus. Ickney s'en va contrarié. A l'abri de nos regards, Ickney rejoint l'homme en noir. Ça discute peu. Les deux hommes se séparent. L'homme en noir se rassied parmi les Kidams. Une foule bigarrée. Quand Ickney revient vers nous, j'ai eu le temps de mettre Spock au courant des dernières nouvelles. Je le vois là informé. Ickney nous fait une proposition étonnante. Il demande que je lui remette l'argent. Il explique qu'il reviendra plus tard avec Idritte. Il me reste. Il va de soi que je refuse. La tournure de l'échange ne me plaît guère. Ça commence même à sentir mauvais. Je me tourne vers Ickney. Vous avez tué Idritte ? Je sais par la radio que Idritte est sortie il y a quelques minutes d'une habitation soutenue par deux individus. Mais était-il encore vivant ? Ickney s'énerve de nouveau. Il dit qu'il va téléphoner à Costas pour clarifier la situation. Il pense nous mettre sous pression en nous disant « Vous devriez faire ce que votre patron vous a demandé. » Et il repart. Message radio. J'informe le commandement de la position exacte de l'homme en noir. Réponse immédiate d'un collègue. Il est devant moi. Ickney revient, me regarde et me demande « Où est l'argent ? » « Tu as Idritte ? Tu as l'argent. » On ne va pas jouer à ça très longtemps. Je sais que j'ai toutes les cartes en main. On va arrêter tout ce beau monde. Les ravisseurs qui détiennent Idritte, bah, ils ne font pas loin. Ickney, j'en fais mon affaire. L'homme en noir sera arrêté par l'équipe à la terrasse à côté de lui. Je propose d'amener l'argent tout de suite. Et je me lève. Je dis à Ickney « Ne bouge pas ! » Il acquiesce. Je vais chercher la Mercedes. Ickney s'agite, s'excite. Il empoigne son portable et entame une conversation en albanais. Quand je reviens, je garde la Mercedes sur une des places réservées à l'hôtel. Et je rejoins Spock sur la terrasse. Bah, Ickney, il est où ? Ah ben, il est reparti ! Dans mon oreille, j'entends que la filature se rapproche. Et donc Idritte. Notre attention est attirée par deux véhicules qui ralentissent. Bah, la Mazda et la Subaru. Les véhicules que nos collègues ont pris en filature. Rappelle-toi. Hé, c'est le final. On va voir Idriss par la vitre arrière. Ickney qui rapplique pour prendre l'argent. Mais non ! Nouvelle surprise ! Nous sommes impressionnés par le manège des ravisseurs. Tu croirais voir arriver le président des États-Unis entouré de ses gardes du corps. Un individu sort de la Mazda, puis un autre. Les photos de mauvaise qualité que Costas nous a transmises par Frax nous persuadent que la personne en difficulté qui a été battue, qui marche péniblement, soutenue par deux hommes, c'est Idriss. J'ai dans ma main le bouton du module radio que je presse à trois reprises. Ça lance le signal. Convenu. Go ! Intervention ! Je viens de déclencher l'opération finale depuis ma place assise, devant mon verre, attablé tranquillement, avec mon collègue Spock. Rapidement, les membres de l'intervention empruntent simultanément le manoir resté en retraite, les individus qui accompagnent Idriss, les occupants des véhicules. Des clients proches de nous, Spock et moi, remarquent à peine ce qui se passe. Ils commencent à se poser des questions au moment où je lance en me tournant vers Spock. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent faire de l'estendre ici cela. Heureusement, la sécurité veille. Ça désamorce tous les doutes. Les clients reprennent paisiblement leur discussion. Rassurés. La victime Idriss est difficilement reconnaissable vu les coups reçus. Ça ne rigole pas dans le milieu albanais. Dans la Mercedes, sur le chemin du retour, nous allons rejoindre Idriss. On compte l'argent avant de le rendre à la police fédérale. Ça va vite. Chaque trombonne rassemble 10 000. Chaque viasse fait 10 000 francs. Et nous arrivons à la somme de presque 500 000 francs. Le million n'y est pas. Il n'y a même pas 500 000 exactement. Si les choses avaient tourné autrement. Si mes ravisseurs avaient eu la mauvaise idée de compter. Bref. J'ai risqué ma peau, encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada